Cette vidéo est financée par vos dons et disponible sous licence Creative Commons. N'hésitez pas à la partager, la réutiliser, la modifier, bref, vous l'approprier en accord avec la licence. Bon visionnage ! Bien le bonsoir. Comme à l'accoutumée, commençons par les planètes. Mars n'est plus visible que dans les premières heures de la nuit. Saturne et Jupiter se lèveront quant à elles en milieu de nuit. Finalement, début juillet, Mercure arrivera à son élongation maximale dans les premières lueurs du jour. Et évidemment, comme toujours, on fait bien attention au lever du soleil si on sort les instruments. Niveau constellation, nous allons encore une fois regarder du côté du Bouvier pour trouver à sa gauche sept étoiles formant un demi-cercle, la couronne boréale. Bien que cette constellation ne soit pas particulièrement spectaculaire, et ne comporte pas d'objets significatifs à observer, elle est, une fois qu'on la connaît, très facile à retrouver et à identifier. Reconnue depuis Ptolémée, la constellation représente la couronne offerte à Ariane par Dionysos. Ariane avait aidé Thésée à sortir du labyrinthe après avoir oxy le Minotaure grâce à son fil. En échange de cette aide, Thésée lui promit de l'épouser. Seulement voilà, pendant le retour vers Athènes, sans que les raisons ne soient très claires, et les versions de la mythologie divergent d'ailleurs pas mal à partir de ce moment-là, Thésée abandonna Ariane sur l'île de Naxos. Dionysos passant par là, et étant plus ou moins la cause de l'abandon selon les versions, épris pour Ariane, l'épousa. La couronne qu'il lui offrit pour la cérémonie fut ensuite placée dans le ciel pour honorer cette union. Quant à Thésée, bouleversé par la perte de son amour, il en oublia de changer ses voiles, ce qui causa le suicide de son père égé, mais ceci est une autre histoire. A côté de la couronne, nous allons trouver un trapèze facile à identifier, le corps d'Hercule. Je ne pense pas avoir besoin de détailler la mythologie, ses douze travaux et leurs raisons sont très bien connus. Sur son flanc, nous allons trouver mon amas préféré, M13, le grand amas d'Hercule. Visible à l'œil nu dans un ciel pur, tout instrument fera parfaitement l'affaire pour observer cette boule d'environ 150 années-lumière de diamètre rassemblant un demi-million d'étoiles. Évidemment, les meilleurs télescopes permettront de rendre meilleure justice à sa beauté. Entre les jambes d'Hercule, nous allons trouver M92, un autre amas globulaire. Un peu plus loin de nous qu'M13, il apparaît plus petit et moins brillant. Il n'en est pas pour autant moins intéressant, d'autant plus qu'il reste accessible à tout instrument. Pour finir, entre la petite et la grande ours, nous allons trouver la constellation du dragon. Encore une fois identifié depuis Ptolémée, ce dragon est associé à tout un tas de mythes. Mais sa proximité avec Hercule me fait pencher pour Ladon, le gardien des pommes d'or du jardin des Hespérides qui fut tué par notre héros. A noter que seul un dragon ose venir se mettre entre une ours et sa progéniture. Faut dire qu'il en faut du courage. Au milieu de la constellation, nous allons tout d'abord trouver NGC 6543, la nébuleuse de l'œil du chat. Cette nébuleuse planétaire, située à environ 3600 années-lumière de nous, doit son nom à son cœur à la forme évocatrice. Accessible à de bonnes lunettes et télescopes, il faudra se doter des meilleurs instruments pour commencer à en distinguer les détails. En revanche, que ce soit le cœur ou le halo de la nébuleuse, cet objet fera le bonheur des photographes. En continuant à descendre la queue du dragon, nous allons trouver M102. Cet objet a la particularité d'être le seul de ce catalogue à ne pas être identifié avec certitude. Les informations que nous ont transmises Charles Messier et Pierre Méchain ne permettent pas de lever l'ambiguïté entre M101, NGC 5866 et quelques autres galaxies du coin. De nos jours, on admet généralement qu'il s'agit d'NGC 5866, mais le doute persiste. Cette galaxie que nous voyons parfaitement par la tranche est barrée par une bande de poussière. Située à quelques 46 millions d'années-lumière de nous, elle sera plutôt réservée aux bonnes lunettes et aux télescopes. Et encore une fois, ce sera une cible de choix pour les photographes. Pour la Lune, nous allons regarder du côté de la rive sud de la mer des Nuées pour trouver le cratère de Pitatus. Ce cratère est nommé en hommage à Pietro Pitati, un astronome et mathématicien italien qui a produit de nombreux almanacs et éphémérides. Ce cratère de 100 km de diamètre est ancien et très érodé. Il est aussi peu profond, moins d'un kilomètre, probablement rempli par les épanchements magmatiques de la mer des Nuées. Il n'en reste pas moins facilement identifiable, avec son pic central encore bien visible. Il passera le terminateur au jour 8 et replongera dans la nuit lunaire au jour 24. Niveau événement, nous avons tout d'abord le solstice d'été le 21 juin et pendant que tout le monde célèbre le jour le plus long de l'année, nous allons secrètement nous réjouir du retour des longues nuits. Et finalement, le 28 juin, nous avons le maximum de l'essaim météoritique des boutiques de juin. Cet essaim a la particularité d'être très court et d'offrir des sursauts d'activité impressionnants. Je ne peux donc que vous recommander de profiter des belles nuits estivales, en espérant un chouette sursaut cette année. En revanche, la lune encore bien gibeuse risque de poser quelques problèmes pour les météores les plus faibles. Donc pensez à vérifier les heures de lever et de coucher. Comme toujours, je ne saurais assez remercier les tipeurs et les utipeurs qui soutiennent la chaîne. Pour les rejoindre et avoir les épisodes en avant-première, les liens sont en description. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir avec le pouce qui va bien, le petit com qui fait plaisir tant à moi qu'à l'algo YouTube et à faire tourner aux copains. Et puis, pensez à vous abonner si ça n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à la prochaine lune. Sous-titrage ST' 501